hello j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo cadeau d'anniversaire c'est une vidéo que j'adore faire tous les ans pourquoi tout simplement pour partager un petit peu mon enthousiasme à bonne humeur et vous proposez aussi des idées cadeaux d'ici noël vous voyez il ya des anniversaires et il ya aussi noël qui approche du coup je me dis qu'à chaque fois ça peut être une vidéo qui vous donne quelques idées cadeaux pour une personne qui vous fait penser à moi ou en tout cas qui a le même style de goût que moi etc ce n'est pas forcément pour étaler les cadeaux que j'ai puisque c'est vraiment à ce moment là de l'année où je suis un petit peu gâté après à noël je pense surtout à mes enfants et bah moi je reçois pas spécialement de cadeaux et voilà dans le reste de l'année après je me fais plaisir aussi toute seule à vous le suivez ça dans mes hauls mais en tout cas voilà là j'ai eu pas mal de petits trucs vraiment très sympa que j'ai envie de partager avec vous et je trouve qu'il ya des super idées aussi pour vos proches donc n'hésitez pas à prendre et à garder des choses des références qui vous plaisent même pour vous même voilà pour rester dans votre wishlist mais en tout cas cette vidéo n'est pas destinée à inventer voilà je préfère le dire et non et n'est pas destiné non plus à recevoir d'autres cadeaux absolument non je ne demande rien dans cette vidéo c'est juste un partage et je le fais depuis quelques années maintenant puisque je crois que ouais il ya au moins depuis waouh je crois que je l'ai fait pour mes 30 ans mes 35 ans en tout cas je pense que je dois avoir une playlist ou un truc comme ça donc je vous remettrai dans la barre d'infos ça vous intéresse mes anciennes vidéos mais en tout cas tous les ans c'est une vidéo que j'adore faire avec vous partager un petit peu les idées de cadeaux les choses que j'ai reçues voilà on commence tout de mon premier cadeau parce que mon mari m'a vraiment fait une super journée d'anniversaire c'était une journée où je travaillais malheureusement je veux pas prendre ma journée en mode rtt pour pour être tranquille pour cet anniversaire pour pour mon anniversaire et ça c'est bien dommage ce serait bien si dans l'éducation nationale on pouvait avoir cette journée aussi pour être tranquille et voilà profiter vraiment de notre journée à fond mais ce n'est pas possible donc mon mari m'a offert dès le matin 8h30 20 8 heures ou 7h30 je sais plus quelle heure il était un collier de chez pandora donc dans le petit emballage comme ça quand il l'a vu m'a dit que ça lui avait fait penser à moi mais je ne sais pas en en quoi exactement ça lui a fait penser à moi c'est une petite plume il est c'est un vrai beau petit bijou vraiment je vous le montrerai de plus près vous voyez ça un petit peu de plus près le collier est argenté et la plume est un peu rose gold doré elle est très raffinée c'est vraiment un très joli collier mon mari sait qu'en ce moment j'aime bien porter des petits colliers très très fin comme ça que je garde vraiment dans mon quotidien donc c'est mon nouveau petit bijou j'aime énormément je suis très contente de ce premier cadeau vraiment il m'a il m'a gardé tout au long de la journée donc c'était trop top le midi quand il est venu me chercher pour m'emmener au restaurant il m'a offert un petit sac comme ça et 10 sacs donc il n'y a pas de sac à l'intérieur mais il m'a offert une comment ça s'appelle une hanse voilà chercher une hanse qui va aller avec mon sac à main en fait j'ai un sac à main noir michael corse et j'avais envie de changer la hanse et avoir autre chose pour pouvoir changer donc la voici mais honnêtement ça va très bien que mon sac à main michael corse noir mais j'ai envie aussi d'un sac camel donc je pense que le jour où j'aurai un beau sac camel bah il ira cette hanse ira très bien avec parce que elle est très jolie donc ça c'est chez 10 sacs d'ailleurs en espagne parce que là je reviens d'espagne de barcelone si vous avez suivi ça sur instagram vraiment n'hésitez pas à nous suivre avec les copines on est parti en week-end à barcelone et c'était aussi un de mes cadeaux voilà de mon anniversaire on n'a pas fait spécialement de fête là bas à barcelone pour fêter mon anniversaire mais on a profité un maximum voilà pour moi c'était j'ai pas fait la fête chez moi comme d'habitude puisque j'allais à barcelone le week-end après mon anniversaire donc c'était un petit peu mon anniversaire là bas aussi et à barcelone c'était vraiment la tendance il y avait beaucoup beaucoup de hanse comme ça et j'ai acheté d'ailleurs une banane noire mais je me suis rendu compte que ma banane noire elle était dorée et là la hanse elle est argentée donc on verra si j'utilise avec ou pas et le soir en fin de journée mon mari m'a offert aussi des soutiens-gorge alors je n'ai pas voulu montrer parce que je n'ai pas montré spécialement mais souhaitement sur les réseaux sociaux mais en tout cas il aime bien faire de temps en temps que ce soit pour noël pour mon anniversaire un petit clin d'oeil en lingerie comme ça et j'aime beaucoup les soutiens-gorge je sais d'argilingue qui sont vraiment très très beau très raffiné et très confortable parce que vraiment je les porte très souvent donc très contente des cadeaux de chéri ensuite j'ai eu par ma petite luna un petit cadeau alors c'est ça correspond pas au paquet mais elle a été trop adorable elle m'a fait un petit mot comme ça un petit ballon avec écrit filleule marraine de coeur plutôt pas filleule elle m'a fait une petite lettre vraiment trop 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 émouvante honnêtement j'aurais pu vraiment pleurer parce que elle m'a il m'a mis des petites choses qui m'ont vraiment beaucoup touché et elle m'a offert un petit alors des petits confettis de coeur à l'intérieur un petit parfum qui les malheureuse paradise une eau de parfum de chez adopt comme ça et je l'avais chantie senti pardon chez sa maman qui l'avait acheté je crois et je trouve ça top donc bah voilà elle me l'a offert et c'est trop adorable merci ma petite luna parce que je suis sûre qu'elle passera par ici et en parfum j'ai été gâté puisque la maman luna avec les copines avec qui va voilà sarah laetitia sandy etc m'ont offert aussi un parfum donc une petite lettre un petit mot doux et un parfum de chez blueberry qui était sur ma wish list que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je l'ai mis aujourd'hui c'est vrai qu'ils sont très très bons j'avais deux parfums dans la wish list le fameux blush la chaussure de carolina herrera la chaussure à talons et celui-ci que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps elles ont pas du tout le même style d'odeur celui-ci est un peu plus féminin avec une petite touche sucrée à la fin alors que le blush de chez carolina herrera est beaucoup plus sucré mais j'aime vraiment les deux même si c'est pas du tout le même style j'aime vraiment les deux et c'est un très très beau coffret que les copines m'ont offert donc vraiment je suis trop contente parce que je suis partie à barcelone mais j'ai pas pu le découvrir avant et là en rentrant de barcelone j'ai pu le mettre ce matin me le redécouvrir comme ça et c'est un vrai beau coffret vraiment les canons donc merci les filles je suis sûre qu'elles passeront peut-être par ici mais trop trop bien il est vraiment magnifique et le parfum est top ma copine karine m'a offert deux petites choses donc de chez sephora elle m'a offert le fameux crayon que j'adore à la folie et vous avez vu dans ma vidéo que je l'avais déjà acheté elle m'a dit ah mince tu l'as déjà acheté mais c'est pas grave parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo c'est mon crayon pour les yeux préférés que j'utilise mais vraiment tellement souvent que je le rachète à chaque fois c'est vraiment mon must have donc là j'en ai un backup je suis trop contente le mien que j'ai acheté je vais pouvoir le mettre dans ma trousse de toilette et l'utiliser parce que j'en avais besoin donc je suis trop contente ça c'est vraiment un super cadeau hyper utile aussi donc c'est top et alors elle a complété ma collection alors vous le verrez pas mais ici il y a des livres harry potter là dans le coin et elle a complété ma collection avec le tout dernier livre comme ça de chez mina lima mina lima je vais y arriver c'est le tome 3 de harry potter la collection comme ça spécialement dessinée et les graphismes et les illustrations sont faits par mina lima je ne sais pas si vous la connaissez mais j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 que j'aime beaucoup c'est vraiment il est trop beau ce livre il est trop beau et vous avez à chaque fois des sortes de pop up à l'intérieur vous voyez pour ouvrir pour découvrir l'histoire d'une autre façon et il y en a qui sont juste trop trop bon mais il est il est vraiment vraiment canon là vous pouvez ouvrir les portes de l'armoire vous avez évidemment la carte du maraudeur aussi à l'intérieur comme ça c'est trop beau et il ya même une version un peu holographique alors attendez je vais vous montrer regardez celui ci est trop beau aussi celui ci il est magnifique vraiment cette dernière édition est vraiment canon et hop le dernier à la feuille de la fin qui est partie nous avons un patronneuse comme ça avec cet effet là mais il est trop trop beau c'est vraiment des pièces de collection c'est ces livres là donc c'est un trop trop beau cardo aussi j'ai été pourri gâté hop on le met derrière là mais c'est trop canon je suis trop contente vraiment c'était encore une fois alors je n'ai pas précisé mais j'ai eu 39 ans c'était vraiment un très bel anniversaire qu'est ce que j'ai eu d'autre par sephora j'ai eu le bon le fameux bon sephora de 30 euros quand on est gaulle et du coup bah j'ai dépensé en magasin et le soir même j'ai dépensé sur internet donc en magasin j'ai pris le fameux tout face comme ça l'enlumineur to face l'highlighter venu de l'espace et c'est le shooting star il y en a plusieurs temps je crois que la 2 à rosé et un champagne un petit peu donc ça c'est la tente la plus claire il est magnifique j'ai testé les deux en magasin mais c'est vraiment celui ci qui me plaisait le plus c'est vraiment un bel objet regardez il est vraiment enfin voilà la collection tout fait que je suis une grande femme et en miniature j'ai eu des petits produits donc en fait elle m'a bien gâté elle m'a mis un alors attendez j'ai pas envie de faire de catastrophe de faire tomber mon mon highlighter mais elle m'a mis des petits mini produits comme ça et un petit mini opi donc c'est très sympa comme petit cadeau dans avec mon achat qui m'a rien coûté puisque c'était les 30 euros de sephora assis je débêtise il m'a coûté peut-être 9 euros puisque moi il vaut 39 euros moins 30 euros c'est 9 euros donc oui c'est ça et avec les 30 euros que j'avais aussi sur internet sur le site sephora et la carte cadeau que j'avais reçue ma copine mélanie meloana vous savez on a fait une vidéo swap box juste avant je vous la remettrai dans le petit i elle m'a offert une carte cadeau de 30 euros et du coup cumulant ma carte cadeau de 30 euros et les 30 euros de sephora pour mon anniversaire j'ai pu m'acheter la palette dont je crois qu'elle m'a coûté que 15 euros au lieu de 75 euros la palette de ces charlotte silvery donc ça c'est un petit peu un cadeau de moi et de sephora et de ma copine mélanie donc c'est un petit un petit combo mais je l'avoue les trous aussi a été sur ma wishlist il y a aussi le rouge à lèvres qui est trop beau aussi pas tout acheter de charlotte silvery mais je vous avoue quand je l'ai vu arriver regardez moi la merveille que c'est c'est vraiment une marque qui coûte cher mais je ne suis jamais ou très très rarement déçu des produits je trouve que ça dépasse vous savez les marques comme dior chanel etc parce que au niveau qualité c'est vraiment équivalent à du dior chanel mais là l'intensité des produits à l'intérieur est vraiment souvent très quali donc à l'intérieur se présente comme ça on avait on a la petite fiche avec les noms des phares et c'est une palette de maquillage donc c'est la première fois qu'elle fait une palette dans ce style là d'habitude ces palettes sont plutôt longues et là elle a fait quand même des phares très lumineux et un petit peu alors sur les swatchs ils avaient l'air sur le site sephora un petit peu diochrome ou un petit effet un peu holographique donc là je vais pas le swatcher tout de suite parce que j'ai envie de faire des photos mais je vous promets que rendez vous sur instagram dans une prochaine vidéo vraiment pour voir les swatchs si ça vous intéresse je pense plus sur instagram ça peut peut-être vous intéresser sur instagram aussi en tout cas j'avais trop trop envie de craquer pour pour cette petite merveille là donc grâce aux copines et à sephora j'ai pu l'acheter et c'est trop cool j'ai eu des échantillons c'est plutôt sympa d'ailleurs dans ton nom dans ma commande j'ai eu le petit fond de teint gucci comme ça à tester le petit mini mascara size up et un petit échantillon de parfum de chez jean paul bautier donc c'est pas on finit avec mon auto cadeau à barcelone justement je suis passé dans la boutique victoria secret avec les copines et j'ai vu qu'il y avait le sac qui était dans ma wishlist il n'y avait pas le parfum de ma wishlist mais il y avait le sac et ma copine sarah me disait ah bah j'ai hésité en plus à t'acheter ce sac là mais elle savait pas comment le trouver en france et elle savait pas qu'à barcelone on allait tomber dessus vraiment savait pas donc elle m'a acheté le parfum la goddess de burberry qui est vraiment top et du coup bah on était là ça faisait plusieurs fois que je l'avais vu on le revoyait en vrai même elle me disait il te va bien il est beau donc elle va pas aider sarah en disant ça et il y avait moins 25% sur les sacs à main la faible en moi à craquer il m'a coûté donc 50 euros l'autre 70 euros et il est vraiment très beau c'est vrai que j'ai porté pendant tout mon week-end à barcelone il est vraiment très beau le seul petit que la hanse est sympa mais je préférais une plus large parce que maintenant je me suis habitué à avoir des plus larges et on peut pas l'enlever c'est le seul hic vous voyez ça aurait été bien qu'on puisse enlever ce que si je l'enlève je vais devoir le casser ça c'est dommage mais je verrai si vraiment elle s'abîme ou qu'elle ne me plaît pas du tout je vais finir par l'enlever et en mettre une autre mais en attendant je la garde et voilà il est très très beau c'est un très beau sac vraiment je trouve très canon moi j'aime vraiment ce style de sac rectangulaire comme ça c'est le michael corse que j'ai exactement pareil c'est vraiment les sacs que je préfère et alors là dans une petite touche il ya mon bazar mais une petite pochette ici et si vous tirez la petite languette vous avez un petit miroir et ça c'est trop canon je trouve que ce soit intégré à l'intérieur du sac vous avez toujours un petit miroir je trouve que c'est une bonne idée voilà la petite touche finale mon auto cadeau encore une fois ça c'est mon propre cadeau mais je suis trop contente donc j'ai trouvé en boutique à barcelone en centre-ville dans le centre commercial qui est près du port pour celles que ça intéresse il ya une petite boutique victoria secret qui est pas très très grande mais il y avait les sacs à main et il y avait des parfums j'ai oublié de vous dire j'ai eu par mes collègues d'école oui dans ma nouvelle école pourtant je suis en remplacement mais j'ai eu un cadeau d'anniversaire une carte cadeau dans un magasin qui n'est pas très loin de de l'école et qui est vraiment très sympa avec de la mode mais aussi de la décoration et du coup bah j'ai eu une carte cadeau de la part de mes collègues donc c'est vraiment ça m'a vraiment étonné j'étais trop gênée et contente en même temps je m'y attendais pas donc voilà je vous la montre aussi j'espère que je n'ai rien oublié si j'ai oublié quelques petites choses bah je ça m'étonnerait mais si ça m'arrive parce qu'on ne sait jamais je suis fatiguée donc ça peut m'arriver je rajouterai ça sur instagram donc n'hésitez pas à me retrouver là bas surtout ainsi si vous avez envie de suivre un petit peu les aventures de karine n'hésitez pas d'ailleurs à liker cette vidéo à vous abonner c'est pas encore fait et puis dites moi vous ce que vous ce qui vous fait envie là pour les fêtes alors si votre anniversaire arrive aussi dites moi ce qui vous fait envie ces prochains jours ces prochains mois ou dites moi ce qui vous fait envie pour les fêtes si vous êtes plutôt beauté plutôt livre plutôt sac à main voilà quel est le type de cadeau que vous adorez recevoir moi je vous avoue que vraiment tout ce que je reçois ça me fait plaisir parce que à partir du moment où les gens ont pensé à vous même si c'est pas c'est pas quelque chose qui coûte 50 500 euros bah y'a pas de problème parce que ça me fait vraiment plaisir donc voilà mon mari m'a offert des petites choses au fur et à mesure de la journée ça m'a fait trop plaisir c'était trop sympa donc j'ai trouvé ça trop cool bref vous me direz ce que vous en pensez vos envies du moment vos envies pour la fin d'année pour les fêtes de fin d'année et on se retrouve évidemment dans les commentaires sur ce je vous fais des gros bisous salut c'est parti